Bial bonjour oui alors aujourd'hui on va faire quelques gestes n'est ce pas et je voulais surtout commencer par deux outils très déterminants au jardin alors ça c'est une bêche alors la bêche a un côté très tranchant oui ça coupe le sol on sent ça mais alors je vous dirais que la bêche en est moins favorable maintenant parce que si ça coupe le sol ça coupe aussi ce qu'il y a dans le sol c'est à dire nos amis les vers de terre donc on a tendance à dédaigner un peu cette bêche pour employer la fourche bêche la fourche bêche qui généralement a quatre dents comme ça des dents plates et un peu plus large que la fourche alors vous voyez elle a aussi l'avantage de mieux s'enfoncer et on aurait tendance à mieux amener le temps de la terre et à mieux de l'émietter si on veut enchaîner sur le l'intérêt des outils et ce qu'ils font au sol évidemment bêcher le sol c'est un peu retourner le sol pour l'ameublir le rendre plus souple alors l'intérêt de prendre la terre plus souple vous allez le comprendre il est certain que là vous voyez la difficulté alors pour des racines très difficile de se frayer un passage dans une terre aussi compactée alors c'est pourquoi on a tendance à vouloir ça aussi le bêchage permet d'enlever ses ses racines désagréables alors je disais que un meuble derrière la terre se la rend plus souple pour que les racines pénètrent mieux alors ici c'est peut-être nécessaire parce que c'est très dur mais il a un inconvénient biologiquement c'est que la couche du dessous est une couche de sol plus inerte moins moins active les micro-organismes sont moins présents en dessous les premiers centimètres et là les meilleurs micro-organismes sont en surface donc retourner ses couches un peu perturber le sol c'est évidemment l'aérer physiquement c'est c'est bon mais biologiquement c'est pas très bon alors éventuellement si on a un sol qu'on veut remettre on peut tout simplement faire ça l'aérer le souverain comme ça et je n'ai pas l'outil mais actuellement on emploie beaucoup ce qu'on appelle l'outil la gralinette il y a deux manches on enfonce ça c'est le système de ma fourche-vêche on enfonce ça dans le sol et on fait ça alors les dents en remontant à air le sol ce que je peux faire ici parce que j'ai pris dans une racine et on n'a pas retourné les couches on a laissé le sol dans sa situation première donc les micro-organismes restent en position aérobique on va dire c'est dire à l'air ou proche de l'air aéré et si bien le sol continue à bien vivre donc les plantes les plantes sont seront bien mieux alimenté grâce à ça